Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je reçois aujourd'hui Antan Yang, responsable du pôle droit pénal, droit de l'homme à la clinique juridique des Yvelines et Marion Sauter, clinicienne au sein du pôle droit des affaires. Bonjour. Bonjour. Alors vous faites toutes les deux parties de la clinique juridique des Yvelines. Elle a été créée par des étudiants dont vous faites partie de la faculté de droit de l'université Versailles-Saint-Quentin. Comment vous est venue l'idée de créer cette association ? Alors donc c'est notre présidente Maïsane Ledra qui était à l'initiative du projet, qui a eu l'idée de créer une clinique juridique des Yvelines parce qu'on a diverses facultés maintenant en noms, comme la Sorbonne, Évry, donc c'est quelque chose qui commence beaucoup à se développer. Et puis surtout un constat en fait de notre part de voir qu'il y avait vraiment une nécessité de vulgariser le droit, que les gens puissent quand même plus connaître leur droit, une meilleure accessibilité du droit, rien qu'au niveau des termes juridiques. Et puis oui, on a constaté que notamment nous dans nos villes, ou dans notre entourage même, beaucoup de gens qui avaient beaucoup de mal avec certaines notions juridiques. Et voilà, ça permet vraiment de vulgariser le droit et de pouvoir toucher un maximum de monde dans un maximum de thématiques. Alors justement, quels sont les objectifs de cette association tournée vers les citoyens ? Alors le but, c'est que des citoyens viennent nous consulter quand ils ont un problème juridique dans les thématiques dans lesquelles on est compétente. Et donc nous, on leur apporte uniquement une description du droit. On ne fait pas de conseil, c'est le domaine réservé aux avocats. On fait une description positive du droit. Donc on leur explique ce que le droit dit en fonction de leur situation. Tout ça totalement gratuit, parce que c'est une association, donc on est totalement bénévole. Et ça leur permet de leur apporter quelques réponses, qu'ils puissent un peu faire un état des lieux de leur situation. Et puis après, aller plus loin si jamais ça nécessite vraiment l'intervention de professionnels, vraiment dans du contentieux. Et alors 62 étudiants font partie de la clinique juridique des Yvelines. Elle a été lancée officiellement en novembre 2021 à l'UVSQ de Guyancourt. Vous avez également développé votre propre site internet. Alors qui sont ces 62 étudiants ? Est-ce qu'ils ont chacun une spécialité, comme les violences conjugales, la protection de l'enfance, etc. ? Donc en fait, les 62 cliniciens, c'est tous des membres de l'université qui vont des L3 au M2. Et on est répartis tous en petits groupes de cas de 5 en général, où on travaille sur un cas. Ensuite, une fois qu'on a travaillé notre cas, on va le renvoyer à notre référent, qui ensuite le corrigera et le fera passer à un professeur en général ou à un professionnel de droit. Et on s'organise, les groupes changent en général, ce que je sais. Et puis on est séparés du coup en plusieurs pôles, c'est-à-dire un pôle en droit des affaires, un pôle en droit pénal, un pôle en droit civil. Et le but, c'est en général, pour notamment les M2, c'est qu'on se spécialise du coup en fonction du master qu'on est en train d'effectuer. Alors justement, déjà, comment est-ce qu'on peut prendre contact avec vous ? Une fois le contact pris, comment ça se passe ? Comment est-ce que vous définissez où tel citoyen ou tel cas qui vous contacte va dans tel groupe ? Alors, on peut nous contacter, il y a notre site internet. Il y a une petite rubrique où on demande d'être le plus précis possible. Le but, c'est qu'on n'ait pas renvoyé une tonne de mails pour demander d'autres précisions. Donc, on nous laisse numéro de téléphone, adresse mail, et le citoyen écrit sa problématique. Donc, nous, ensuite, les membres du bureau, on reçoit directement le mail. Donc, entre nous, maintenant, on est quand même tout en master 2. Donc, ça va, on arrive à classer chaque problématique, donc chaque thématique. Donc, voilà, si on voit que c'est en droit des affaires, on l'envoie au pôle droit des affaires. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on anonymise. Tout est fait de manière anonyme. Il n'y a que les membres du bureau qui ont accès au nom et aux coordonnées de la personne qui est venue nous voir. Voilà, on préfère. On envoie le cas aux cliniciens qui ont une semaine pour le faire. Donc, comme disait Marion, ils travaillent en général en groupe. Ensuite, le cas est renvoyé au référent. Le référent, donc, qui est souvent quand même un étudiant master 2 ou nous-mêmes membres du bureau. On corrige le cas des étudiants. Et ensuite, on l'envoie à un professeur ou un professionnel qui fera vraiment la relecture finale pour être sûr que tout est bon, qu'il n'y a pas d'erreur juridique. Et ensuite, on appelle le citoyen. Donc, ça, dans un délai de trois semaines. Et quelles sont les thématiques sur lesquelles vous pouvez, justement, venir en aide aux citoyens ? Et quelles sont celles où vous avez été le plus en contact, finalement ? Alors, je sais qu'il y a beaucoup de demandes en droit social, en droit du travail. Mais du coup, notre clinique, elle n'est pas compétente. Et dans ce cas-là, on va leur envoyer les cas à la clinique de Lyon, en général. On a aussi pas mal de cas en droit civil. Donc, dans ce cas-là, par exemple, le pôle de droit des affaires va pouvoir, des fois, aider le pôle de droit civil quand il y a trop de demandes en droit civil. On a travaillé notamment sur des injonctions de payer, des inquiétudes en cas de procédure collectif, ce genre de choses. Et je crois qu'on a pas mal de cas aussi en droit de la famille. On a beaucoup de cas en droit de la famille, divorces. On a également beaucoup de cas en droit de l'urbanisme. Le droit de l'urbanisme, c'est vraiment une thématique, je pense, qui... Enfin, en tout cas, qui fonctionne bien au sein de notre clinique. Le droit des étrangers aussi, beaucoup. Je crois qu'on est à une quinzaine de cas rien qu'en droit des étrangers. Donc, au total, on a quand même eu 93 demandes de citoyens qui sont venus nous voir. Et sinon, globalement, on intervient en droit de la famille, droit civil, droit des affaires, dont droit pénal, droit de l'homme et droit public. C'est ça. Je crois qu'en fait, les cas qu'on revoit le plus souvent, en général, c'est les citoyens qui n'ont vraiment aucun accès au droit. Et c'est pour ça que c'est souvent les mêmes thématiques qu'on retrouve. C'est ça. Alors que, par exemple, dans le droit des affaires, c'est vrai qu'en général, les sociétés, elles ont leurs propres avocats, leurs propres juristes. Et donc, du coup, c'est vraiment le citoyen lambda qui vient nous voir, en général. Alors, vous êtes présents pour informer les citoyens. Vous ne devenez pas leur avocat. Mais le droit est un domaine très vaste, vous le disiez. Cette envie aussi de vulgariser. En fait, le droit à leur venir vous voir, prendre des renseignements, c'est déjà, justement, y voir plus clair sur un litige ? Ah oui, c'est vraiment, en fait, nous, les cas qu'on reçoit, on voit que vraiment, les personnes n'ont aucune idée de leur situation. Rien que les démarches à faire quand ils sont convoqués au tribunal. Ou voilà, c'est juste leur expliquer comment ça fonctionne. Pour les divorces, en fait, ils souhaitent divorcer, mais ils ne savent pas comment ça se passe. Quel type de divorce existe ? C'est vraiment, on est vraiment dans du pré-contentieux. Et c'est vraiment juste pour leur dire, voilà, votre situation, elle est comme ça. Et le droit, il dit ça. On ne leur dit pas, vous devriez faire ça. Parce que voilà, on rentre dans le conseil. Mais je pense que ça, vraiment, ça les rassure beaucoup. Je pense, nous, quand on les a au téléphone, ensuite, c'est vraiment... Ils étaient vraiment dans un état d'esprit, des fois, de panique. Quand il y a des endroits étrangers, quand on a des demandes de titre de séjour ou des demandes de rendez-vous de préfecture, ils sont assez stressés. On le ressent quand même dans les échanges de mails qu'on a avec eux. Mais voilà, leur faire comprendre que, dans tous les cas, ils ont des droits. Et voilà, qu'en France, ces droits sont appliqués. Et voilà, juste les renseigner. Et voilà, qu'ils soient au courant des droits qu'ils ont. Comme ça, après, eux, ensuite, voient si vraiment, ils ont besoin d'aller plus loin. Mais je pense qu'il y a vraiment un côté rassurant. C'est fort. Au sein de l'association, vous permet de mettre en pratique, finalement, les compétences et connaissances acquises tout au long de votre cursus universitaire en droit. Justement, est-ce que vous défendez cette idée que la pratique est toujours plus intéressante, finalement, que la théorie, en tout cas stimulante ? Je pense qu'en fait, pour nous, c'était aussi important parce que, du coup, les deux enjeux de l'association, c'est bien sûr de faciliter l'accès au droit. Mais c'était aussi pour les élèves en fac de droit de pouvoir appliquer les connaissances qu'ils ont emmagasinées au fil des années. Et en fait, tout bon juriste et je pense que tout bon prof de droit le dira et c'est important d'avoir des bonnes bases théoriques parce que sinon, de toute façon, on ne peut pas bien avancer. Et c'est très important. Mais il y a vraiment, je pense que la difficulté lors des études de droit, c'est qu'on a un manque total de pratique. Et en fait, on apprend des choses qui sont parfois très complexes et on en ressort, on a tout compris, on est très contents. Mais quand on doit l'appliquer à la réalité, on va rencontrer des nouvelles difficultés parce que... Chaque cas est différent aussi. Chaque cas est différent, c'est ça, exactement. Et donc, du coup, c'était pour aider notamment les élèves à pouvoir prendre conscience que le droit, ce n'est pas juste de la théorie et ça s'applique à des vraies personnes et à des vrais cas. Et ça sensibilise aussi les gens, je pense. Oui, oui. Je pense que ça conforte aussi les cliniciens dans ce qu'ils veulent faire. Exactement. Moi, j'ai pu échanger avec certains des cliniciens du pôle que je dirige. Il y en a qui sont en train de demander leur Master 1, Master 2. Vraiment, ils se rendent compte que la vraie vie, c'est ça, que ce ne sont pas juste des cas pratiques qui sont bien rédigés par nos professeurs, que ce sont des gens qui arrivent, qui ne savent pas où aller de base, qui ne s'expriment pas forcément aussi bien que les cas que nous, nos professeurs, rédigent. Enfin, voilà, c'est très stimulant et je pense que ça les aide beaucoup pour leur parcours. C'est ça. Oui, je suis d'accord. Essayer de choisir ce qu'ils veulent faire après parce que vraiment, c'est du concret. Et alors, dans la minute qui nous reste, on va parler un petit peu de vous, chacune de vos tours. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre le droit ? Moi, c'est vrai, je suis allée un peu par hasard, honnêtement. C'était l'époque de APB. Et puis, je ne savais pas trop quoi mettre. Et donc, voilà, je me suis retrouvée en licence de droit à Saint-Quentin. Et par contre, du moment où j'y suis arrivée, j'ai compris que je voulais y rester et que c'était vraiment quelque chose qui me correspondait. Mais c'est vrai que par hasard, pour le coup, j'y suis allée. Alors, pour moi, c'est un peu similaire à ANTA. C'est-à-dire que j'ai hésité entre le droit et le journalisme. Je me suis finalement tournée vers le droit après avoir fait un stage en journalisme chez France Télévisions. Et en fait, très vite, moi, j'ai eu une affection pour le droit des sociétés, le droit des affaires plus particulièrement, la fusion et l'acquisition. Donc, c'est un peu plus complexe et moins avec le citoyen. Mais du coup, c'est vrai que j'ai toujours, très vite, en fait, le droit, c'est un peu cette matière où si on n'aime pas, on ne reste pas. Donc, voilà, une fois qu'on est en M2, c'est qu'on a accroché quelque part. Et après, pour la clinique juridique, moi, j'ai fait toutes mes études avec le groupe de filles qui sont dans le bureau. Et quand elles ont lancé le projet, c'était un peu une évidence pour moi parce que, comme elle le disait aussi, ça nous permet d'acquérir des compétences qu'on peut mettre en valeur pour les stages, pour quand on fait des recherches d'emploi plus tard. Et du coup, on a l'impression d'avoir vu aussi un côté plus pratique tout en ayant fait cinq ans de théorie. Et on peut vous suivre sur Instagram Clinique Juridique des Yvelines, sur le site internet cliniquejuridiquedesyvelines.com. Merci beaucoup, Antoine Young et Marion Sauter d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation. Sous-titrage Société Radio-Canada